Bonjour la VOD ! Mets un super commentaire en dessous. Un commentaire d'une intelligence rarissime, s'il te plaît. Très bien, à toutes. Et on est parti. Merde, je fous de la merde. Et c'est parti. 28 décembre, 9h51, Tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 2. Nous y sommes, le jour du jugement. Aujourd'hui, certaines choses seront enfin résolues. Un grand nombre de choses. Ouah ! Ça ne va pas, non ? D-d-désolé, Nick. J'ai juste frôlé l'épaule. Depuis ma rencontre d'hier avec le pistolet paralysant, la décharge n'a pas disparu. Enfin bref, aujourd'hui, c'est le dernier jour du procès. Bonne chance, Nick. Elle est électrique, du coup. Et du coup, si elle va sous une cascade, elle a crevé. Oui, merci Maya. Un tort est aussi sinistre que d'habitude. J'espère que Von Karma ne va pas le pousser à bout. Qu'est-ce que vous fichez ? Désolée, je suis désolée. Je voulais juste vous encourager avec une petite tape dans le dos. Maya, tu devrais peut-être sortir des chargées de tes batteries. Oui, bonne idée. Je vais mettre mes doigts dans une prise électrique. Laissez de ne pas électroqueter quelqu'un en chemin. Mais qu'est-ce qu'elle a cette fille ? Inspecteur Tective. Bonjour, Monsieur Hunter. Bonjour. Comment ça s'est passé, inspecteur ? Anna a eu cru une crainte. Comme promis, j'ai capturé ce gardien en fuite. Je viens juste de le choper. Ça a pris toute la nuit, mon gars. Merci, inspecteur Tective. Vous devez être fatigué. En fait, avec la décharge, je me suis prise. En arrivant, je me sens plutôt bien. Faudra que j'en parle à ma femme. Yogi dit qu'il a oublié son propre nom. Mais je suis sûr qu'il ment. Pourquoi vouloir se venger de Hunter s'il ne se rappelle pas de son passé ? Il se souvient. Et je vais le prouver. 28 décembre, 10h. Tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. Hunter ! La séance est ouverte pour le procès de Benjamin Hunter. La défense est prête, votre honneur. L'accusation est prête. Bien, très bien. Ce procès arrive à son dernier jour. Je demande à l'accusation de présenter des pièces à conviction décisives. Compris. Allons, ne perdez pas votre langue chaque fois qu'il ouvre la bouche. Très bien, monsieur Von Karma. Votre déclaration préliminaire. Absolument. Grâce à l'inspecteur detective, le gardien chargé de la location de barque a été arrêté. Lors de la séance d'hier, la défense a affirmé que ce gardien était le meurtrier. Cependant, le gardien doit encore le confirmer. Je voudrais demander à la défense de l'interroger autant que nécessaire. Très bien. Veuillez faire entrer le témoin dans le tribunal. Mesdames et messieurs de la cour, je pense que vous vous rappelez de tous de notre témoin. Il vit au bord du lac dans la boutique de barque où il a assisté à l'incident. En outre, il ne se souvient ni de son nom, ni de son identité. Témoin, pourquoi vous êtes enfui hier ? Merde, j'ai pas vu ! Merde, il a dit quoi ? Merde, j'ai pas vu ! Ah merde, j'ai cliqué trop vite ! Il a dit quoi ? Je vois. Bah moi, je vois pas trop. Merde. Heu... Ah merde. Oh bah, merde. Il me cherchait pas à s'enfuir. Le témoin ne cherchait pas à s'enfuir comme il va maintenant le témoigner. Ok. Ah ok, très bien, merci. Il me cherchait pas à s'enfuir comme il va en témoigner. Parfait. Merci, vous avez... Une lecture à une vitesse, mais c'est pas ramineux. Merci Réunis92 pour les 10 mois de seuls aussi. Merci beaucoup. Très bien. Veuillez commencer votre témoignage. Heu... Oh ! Heu... Je suis vraiment désolé d'être parti comme ça hier. Mais je cherchais pas à m'enfuir ou quoi ? Je... Heu... Je suis parti acheter de la nourriture pour Alice, vous voyez ? De toute façon, je me suis dit que j'avais rien à voir avec cette affaire, hein ? Enfin, j'aurais eu besoin de ces... mobiles, non ? Je vais pas... Mon témoignage d'hier reste inchangé, hein ? Allez, salut ! Ah, très bien. Commençons le contre-interrogatoire, voulez-vous ? Il doit savoir son nom. Yany Yogi, vous êtes Yany Yogi et je vais le prouver. Merci Rico del Pastaga pour le Prime. Allez, on va l'attaquer sur chacune de ces putains de phrases. Vous n'êtes pas seulement parti, vous vous êtes enfui. Vous avez entendu le témoignage de Paul et vous avez vu le danger venir. Allons, Monsieur Wright. Inutile de se précipiter sur des conclusions trop hâtives. Comme je l'ai dit, le témoin ne cherchait pas à s'enfuir. Écoutez son témoignage. Il a l'air vraiment très détendu. En fait, ils ont tous les deux l'air détendu. Va en karma comme Yany Yogi. Pourquoi êtes-vous parti alors ? Il allait justement le dire. C'est si difficile pour vous d'écouter en silence, la personne qui parle ? Si je restais clair... Quel moment assis, Hunter serait coupable en 3 minutes. De la nourriture ? Oui. Elle est très gourmande, vous savez. Elle ne mange que des boulettes pour oiseaux haute qualité des États-Unis. Il n'y a que dans le grand magasin pour animaux du centre-ville qu'ils en ont. Mais ce n'est que le ce matin que vous avez été arrêté. Pourquoi ne pas retourner dans votre cabane de gardien ? Euh... Eh bien... Je suis un peu perdu, vous voyez. Je me suis un peu chiat de cela. Le témoin a du mal à se rappeler certaines choses parfois. Quand la police l'a arrêté, il était justement en train de retourner à sa cabane. Mais oui, c'est ça. Bien tenté, Von Karma, personne ne vous croira. Je vois. Donc il s'était perdu. Je vous en prie, votre honneur. Reprenez-vous. Vous souffrez d'amnésie presque totale, c'est exact ? Apparemment... Hum... Alors comment pouviez-vous savoir que vous n'aviez rien à voir avec cette affaire ? Ou alors... Ou alors vous nous mentez sur l'état de votre mémoire, hm ? Vous savez parfaitement qui vous êtes. Le témoin a déclaré très clairement ne pas se rappeler qui il est. Si vous affirmez qu'il ment, alors prouvez-le à la cour. Comment prouver ce qui se passe dans la tête de ce vieux bonhomme ? C'est impossible. Ha ! Avez-vous que vous soyez revenu à la raison, Monsieur Wright. Très bien, témoin, veuillez poursuivre. Comment pouvez-vous prétendre ne pas avoir de mobile ? J'affirme le contraire. Vous en vouliez à Hunter et à la victime, Jean Durand. C'est pourquoi vous vous êtes vengé d'eux, n'est-ce pas ? Veuillez ne pas me faire répéter, Monsieur Wright. Le témoin n'a aucun souvenir de tout ce qui précède ces dernières années. Il ne peut pas en vouloir à quelqu'un, c'est impossible. Je dois prouver qu'il ment au sujet de sa mémoire. Sinon ce serait encore toujours la même rengaine jusqu'à la fin du procès. Order. Puis-je dire quelque chose, Monsieur Wright ? Oui, oui, votre honneur. Depuis le début, vous répétez sans cesse la même rengaine. Vous avez remis en question l'amnésie du témoin ou l'absence d'amnésie. Mais ceci a-t-il réellement un rapport avec l'affaire en cours ? Bien entendu, votre honneur. Le témoin affirme n'avoir rien à voir avec cette affaire ni aucun mobile. Ces deux déclarations sont des mensonges. Order, order ! Monsieur Wright, cette affirmation pose un réel problème. Ou alors, prétendez-vous... Prétendez-vous savoir qui est ce témoin ? Bien entendu, votre honneur. Là, ça devient intéressant. Moi aussi, j'aimerais savoir. Alors, qui est-il ? Vous n'êtes pas l'idiot, bon karma. Monsieur Wright, veuillez nous dire le nom de ce témoin. Bah, Yann Yogi. Pourquoi il me propose plusieurs choix ? Yann Yogi ? Son nom est Yann Yogi. Il était huissier de justice. Yogi ? Ce nom me dit quelque chose. Oh ! Yann Yogi, de l'affaire DL6. Je ne savais pas que le juge en aurait entendu parler. Cette affaire était si célèbre. Mais, qu'est-ce que cela signifie ? Votre honneur. Si cet homme est Monsieur Yogi, alors son mobile est évident. Vous tirez encore des conclusions hâtives, Monsieur Wright. Cet homme est ce témoin, et Yann Yogi ? Fascinant. Cependant, comment pensez-vous trouver, prouver cela à la cour ? Au cas où vous auriez oublié, ceci est un tribunal. Vous avez besoin de preuve. Et permettez-vous de vous rappeler une fois de plus que ce témoin est amnésique. On y est. C'est maintenant ou jamais. Si je n'arrive pas à prouver ici maintenant qu'il s'agit d'Yogi, alors je n'ai plus aucune piste. Nick, comment vas-tu prouver cela ? Comment vas-tu prouver qu'il s'agit d'Yann Yogi ? Ne t'inquiète pas. En fait, c'est même très simple. Votre honneur. Veuillez relever les empreintes digitales de cet homme. Nous les comparerons alors à celles du dossier de Yann Yogi d'il y a 15 ans. Je vois, c'est logique. Hein ? Je suis tellement, tellement désolé, Monsieur Wright. Pourquoi ? Le témoin n'a pas d'empreinte digitale. Quoi ? Quoi ? Pas d'empreinte ? Euh, en fait, à mon nom de gardien, je travaillais dans une usine chimique. Je me suis brûlé les doigts avec des produits... Quoi ? Yogi, espèce de fourbe. Vous avez brûlé vos empreintes pour cacher votre passé. Bon, si le témoin n'a pas d'empreinte digitale, je pense qu'il ne sera pas possible de prouver son identité. Non. Alors, qu'allez-vous faire, Monsieur Wright ? Euh... On dirait bien que l'affaire a réglé, non ? Non. Je sais ce qu'il s'est passé, je sais tout. Mais... mais je ne peux pas le prouver. Mais non, je ne peux pas laisser faire ça, je ne peux pas perdre. Je vais avoir un autre moyen. Personne ne peut témoigner de l'identité de ce témoin, personne. Nick, qu'allons-nous faire ? Je n'avais même pas envisager qu'il est plus effacé ses empreintes digitales. Putain, mais c'est le perroquet qui va dire son nom 100%, calmez-vous. Qu'est-ce que je fais ? Alors, Monsieur Wright ? Vous souhaitez peut-être interroger le perroquet pour une petite pause détente ? Ouais, ouais, très drôle. Vous êtes un mauvais gagnant, Von Karma. Mais complètement, mais oui, complètement. Une petite minute. Interroger le perroquet ? Bah oui, bien sûr. Qu'y a-t-il, Nick ? Non, tu ne vas pas. Votre honneur. Votre honneur. Oh là là. La défense souhaite prendre au pied de la lettre la proposition de Monsieur Von Karma. Prendre au pied de la lettre ? La proposition de Monsieur Von Karma ? Exactement, Votre honneur. Je souhaiterais soumettre le perroquet à contre-interrogatoire. Oh Dieu ! Ah, bon, qu'en pensez-vous, Monsieur Von Karma ? Vous osez poser la question ? C'est grotesque, je m'y oppose. Attendez une seconde. C'est vous qui avez suggéré que j'interroge le perroquet, Von Karma. J'ai le droit de le faire, puisque vous l'avez suggéré. Bon, puisque vous êtes si désespérés et faites. Bien évidemment, si vous persistez et que vous n'obtenez rien, j'espère pour vous que vous en va suivre les conséquences. Nick, c'est de la folie. Alors, vous voulez toujours jouer à votre petit jeu ? Que le perroquet vienne à la barre. Je vais l'interroger, Votre honneur. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Von Karma a truqué tous les témoignages, toutes les pièges de sa conviction. Sauf le perroquet, elle est ma dernière chance. Du moins, je le crois. Order. Huissier, faites entrer le perroquet. Incroyable. Incroyable. Il est trop mignon. Quel bel oiseau. Quel est votre nom ? Non. Le témoin m'ignore. Ça doit être vexant et être ignoré par un oiseau. Très bien, témoin. Qui est votre maître ? Veuillez témoigner pour nous. Déposition du témoin. Bonjour, bonjour ! Énorme ! Certainement le témoignage le plus court que nous ayons entendu jusqu'ici. Très bien. Commencez votre contre-interrogatoire. Bon... Qu'est-ce que tu vas faire, Nick ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, Maya ? C'est un peu la merde, là. Je vais l'attaquer là-dessus. Objection, non ? Je ne peux pas vous laisser rire une chose pareille. Témoin, vous ne pouvez pas juste dire bonjour en pensant que ça va nous aider. Je veux que vous témoignez. Maria, parle-lui, toi. D'accord. Je dis quoi ? Le numéro du coffre. Quel est votre nom ? Le numéro du coffre, il avait répondu ça. Merci Shippish Wolf pour le Prime. C'est TNC 79 pour les Nomoatsub. Filigrame pour les 13 mois. Je vais lui redemander ça. Je lui demandais de lui dire le numéro de ce coffre-fort. Hein ? Le coffre ? Mais pourquoi ? De toute façon, juste de lui faire dire quelque chose, ok ? Alice, quel était le numéro du coffre-fort de la cabane ? Un, deux, deux, huit ! Un, deux, deux, huit ! Bien spiroqué, bien imprudent. Alors, Monsieur Wright ? Vous ne présentez pas que ce numéro a un rapport avec le gardien ? En fait, si. Si, parfaitement. C'est pourquoi je lui ai fait dire. Ha ! Ridicule ! Comment un numéro de coffre peut-il révéler l'identité du gardien ? Prouvez-le ! Quel est le rapport entre ce numéro et le véritable identité du gardien ? Alors... Vérifions cette photo... Un, deux, deux, huit ! Je vais essayer de la faire des L6. Un, deux, deux, huit ! Un, deux, deux, huit ! Ah, là. Taisez-vous ! Taisez-vous ! Taisez-vous ! Non, me dites-coi ! J'ai compris ! Douze, vingt-huit. Il y a trop de backswits, là. Ça va partir en ban-def, ça ! Douze, vingt-huit. Douze, vingt-huit. Order le chat Écoutez-moi bien le chat Il n'y a aucun intérêt Que je fasse le jeu Si c'est pour que vous me donniez la réponse On est bien d'accord Et le fait que vous trouviez avant moi Ne prouve en aucun cas que vous êtes plus intelligent Donc il n'y a aucun intérêt A ce que vous me dites Quoi faire Et du coup je ne prends pas de plaisir en fait Puisque dans le chat il y a quelqu'un qui a dit 12 décembre, 28 décembre 12 28 Donc je suis désolé mais Ça part en mémotonie quoi Au revoir Le dossier de l'affaire d'Elsis Pourquoi cette affaire vous obsède tel temps ? Monsieur Wright Qu'est-ce qui dans ce dossier a un rapport avec le numéro du coffre ? Attends Je peux le revoir vite fait Résumé de l'affaire bien sûr C'est à la page résumée de l'affaire Le résumé de l'affaire ? Plus précisément la date à laquelle l'affaire d'Elsis s'est produite La date de l'affaire ? Le 28 décembre Mais c'est la date d'aujourd'hui 15 ans plus tard Et le numéro de ce coffre est 1-2-2-8 Lui il a utilisé la date de l'affaire d'Elsis comme numéro de coffre votre honneur Cela montre l'importance de cette date pour lui Je vois C'est une coïncidence très intéressante Les codes secrets correspondent bien souvent à des dates Bah Ce n'est pas une preuve tangible J'ai choisi le numéro 0-0-0-1 Pour ma carte de crédit Parce que je suis le numéro 1 Ça n'a rien à voir avec une date Rien du tout Effectivement Seul C'est une preuve un peu légère dans un procès pour meurtre Nous aurions besoin d'une autre preuve complémentaire Mais où est-ce que je vais trouver ça ? Nick On s'approche Encore une Il ne nous manque qu'une seule pièce à conviction Je sais Mais quoi ? Très bien témoin Vous pouvez poursuivre Eh bah je vais l'attaquer là-dessus Je vais complément Merde non Merci RobSweep pour les deux ans de sub Merci beaucoup Témoin Vous êtes ici pour parler Vous devez me parler Franchement je n'arrive pas à croire que vous soyez en train de parler un perroquet Bon On devrait essayer de lui soutérer quelques informations Nous devons montrer au juge que son maître est monsieur Yogi Qu'est-ce que je vais lui montrer moi ? Attends Qu'est-ce qu'il pourrait faire... Je pourrais lui montrer lui-même Attends je vais save avant tout Je vais lui montrer lui-même Non Ah si je lui montre la mère Parce que la mère Elle a connu monsieur Yogi Peut-être Je pourrais essayer de faire ça Non c'est pas bon J'espère que ça marche sur les deux mots par contre Merde Je sais pas si ça marche sur ça ou sur le reste Je vais juste faire le test Évidemment non c'est mort Évidemment que non Est-ce qu'il va reconnaître son maître là-dessus ? Je sais clairement son maître qui est dessus Enfin apparemment Non ça marche pas Ah putain Je le reconnais pas dessus Ah putain Qu'est-ce qu'il pourrait... Faire réagir ce putain de perroquet Faut que je lui montre mon badge Mais il dit pas que c'est ça N'empêche son maître il avait réagi quand je l'avais montré l'autre jour Mais non c'est pas ça Non Le flingue Ouais Ça Oh j'ai encore ça d'ailleurs Très honnêtement je vais lui montrer mon badge C'est super important Je voulais absolument lui montrer mon badge Plus en aérien Je vais pas lui montrer un dossier Il sait pas lire le perroquet Est-ce qu'il sait lire le perroquet ? Est-ce que dedans Il écrit Yann Yogi non ? Yann Yogi Vas-y je vais le tenter Non bah non il sait pas lire évidemment c'est un perroquet Mais attends mais Compliqué cette histoire Mais sur quelle phrase je l'attaque ? Je l'attaque sur ça ou sur ça ? Je pense que sur les deux ça marche Merci Batsound pour les deux mots de sub Merci beaucoup Une photo de la scène mimeur Ben non j'ai déjà essayé Le flingue peut-être S'il avait le flingue Mais non Toujours pas Aucune idée encore une fois Je crois que je suis trop con pour ce jeu Je galère à chaque fois C'est terrible Ça c'est de la bite aussi Ça va me servir à rien là Je vois pas au quoi ça peut me servir à un truc Je vois au quoi ce bip bip va m'aider Ah Shikitsune merci pour le raid La bise à toi Merci Verbena Officinalis pour le Prime Merci beaucoup Euh Putain mais Non merde Qu'est-ce que je veux lui montrer quoi Je veux lui montrer ça mais je comprends même pas Mais non mais c'est Là c'est du full pif Je comprends même pas ce que Ah c'est le retour des côtelettes quoi C'est le retour des côtelettes Bonjour bonjour oui Voilà le perroquet il est là Objection ce perroquet parle C'est de la bite Feu de la bite Mais ça je montre Ça ça aurait été l'indice plus logique je pense Il l'aurait reconnu quoi Le flingue il aurait pu le reconnaître mais c'est pas ça Bon ça c'est le lol Bon ça c'est lui-même Ça ne marche pas Le dossier Non Puisque c'est un perroquet il ne peut pas lire Cette photo ça marche pas Je l'ai essayé Et encore une balle Je vois pas pourquoi il reconnaîtrait une balle encore Le rapport d'autopsie il ne peut pas le lire Mon badge ça marche pas Sur ça il reconnaît pas son maître Il n'y en a aucune qui marche en fait Le plan aérien Ça n'a aucun sens Pourquoi le plan aérien Parce que c'est un oiseau Il peut voler Non c'est de la bite hein bien sûr Évidemment que c'est de la bite Évidemment que c'est de la bite Mais votre honneur c'est de la bite Mais franchement Franchement je vais tenter des trucs au pif Franchement c'est J'ai des Je comprends pas Mais j'ai pas suffisamment de preuves C'est pas possible J'ai rien qui peut me faire parler Ce putain de perroquet quoi À part lui même Non Je comprends pas Je retente la bite d'avocat Mais je me demande si En fait j'espère sincèrement Que c'est sur plusieurs phrases Que c'est sur la même phrase je veux dire Ça change rien Peu importe la phrase sur laquelle je suis C'est un perroquet qui s'appelle Alice Voilà il s'appelle Alice le perroquet Et c'est le perroquet du vieux sur la barque quoi Le vieux sur la barque Et bah ouais bah voilà Et qu'est-ce que je peux faire de plus Ça il le reconnait pas Ça il le reconnait pas non plus D'accord on connait rien en fait Il se passe rien quoi que je propose Qu'est-ce que j'ai pas encore J'ai tout proposé je crois en plus Ah non il y a ça que j'ai pas proposé Bon attends je vais la réinterroger Ah et ça on a déjà vu Vous pouvez pas dire bonjour comme ça Sans me dire quoi que ce soit Je peux vous témoigner Ah mais putain c'est Non attends Ah putain mais attends C'était ça qu'il fallait faire Je vais me tabasser les boules c'est ça Souviens-toi avant hier Alice Alice Avons-nous oublié quelque chose Quoi ? N'oublie pas des L6 quoi Putain mais c'était ça Je me disais aussi qu'il y avait aucune preuve Mais nique Si seulement j'arrivais à faire dire ça à Alice d'ici Ça prouverait que le gardien a quelque chose à voir Avec l'affaire des L6 Alice Avons-nous oublié quelque chose ? Bonjour Bonjour Ce n'est pas ce que tu es censé dire Oublier ce que nous avons oublié Bonjour Bonjour Ça ne marche pas Nick Elle ne veut rien dire C'est ridicule Pourquoi elle ne veut-elle rien dire ? Un problème monsieur Wright ? Une minute Ne me dites pas que Von Karma savait que ça se passerait comme ça Il n'aurait pas pu dresser le perroquet Si ? Lui aurait-il appris à ne pas répondre Quand on lui demande si on a oublié un élément ? Oh non Je lui demandais son nom ? Quel est votre nom ? Peut-être que je lui demandais de dire son nom Alice, Alice, quel est ton nom ? Alice, Alice, Wright Je crois que nous savons déjà que ce perroquet s'appelle Alice Cela a-t-il à voir quelque chose à voir avec l'identité de son maître ? Ah, bien sûr Bien évidemment Oh Ah, fascinant Vous prétendez que le nom du perroquet prouverait l'identité de son propriétaire Alors montrez-nous cette preuve Nick, tu crois pas que tu pousses les bluffs un peu loin ? Écoute Nous ne sommes pas là pour répondre à la question Qui est le gardien ? Nous sommes là pour prouver qu'il s'agit de Yanni Yogi Tout ce qu'il faut faire c'est établir un lien entre le nom d'Alice et Yogi Votre honneur Ce qui prouve le nom du perroquet démontre l'identité de gardien est Ça va être là-dedans aussi je suppose Sa fiancée Alice Janssen s'est suicidée Donnée sur le suspect Alice Ici Le dossier de l'affaire de L6 ? C'est un gros dossier que vous avez là A quelle page se trouve cette preuve alors ? Montrez-la nous ou cessez de nous faire perdre notre temps Très bien, monsieur Wright Veuillez nous montrer la page Qu'est-ce qui dans ce dossier constitue l'info liée au nom du perroquet ? Donnée sur le suspect C'est à la page donnée sur le suspect Hein ? Cette page contient toutes les informations sur Yanni Yogi Juste après son arrestation, sa fiancée s'est suicidée voyez-vous ? Effectivement, cela est mentionné oui Quel était le nom de sa fiancée ? Alice Janssen, Alice Parfaitement votre honneur Il a rendu hommage à sa fiancée qui s'est suicidée En donnant le même nom à son perroquet Je vois, c'est une possibilité en effet Bah, une pure coïncidence, voilà tout Ma petite fille a appelé son chien Phénix Et alors, monsieur Phénix Wright Cela fait-il de vous le fiancé de ma petite fille ? Elle n'a que 7 ans Ah non, merde Elle n'a que 7 ans Order Ça suffit Je pense que nous sommes arrivés à une conclusion C'est une pure coïncidence, voilà tout C'est possible, oui Cependant, deux coïncidences simultanées ressemblent plus à une concordance à mes yeux Qu'est-ce que vous dites ? Order, voilà ce que je dis Vous pouvez venir regarder la boutique de location de barque Immédiatement Order Témoin Dites-nous votre nom Attendez Ce témoin, il est amnésique Non, c'est bon Wow J'ai accompli ce que je voulais faire J'en ai assez Nick Il n'a plus que tout l'air d'être le même homme C'est Kaiser Sosé C'est le vrai Yogi, je pense Enfin, il a joué les faibles pour cacher sa véritable identité Il a fait semblant pendant 15 ans Bon Je vous le redemande Veuillez indiquer votre nom à la cour Mon nom est Yany Yogi Il y a 15 ans, j'étais huissier dans ce tribunal Order Yany Yogi Est-ce donc vous qui avez tué Jean Durand ? Et tentez de faire accuser Benjamin Hunter de ce meurtre ? Oui, c'est moi J'ai fait ça J'ai comparu en tant que témoin il y a 15 ans Jean Durand Il a dit que je n'avais pas toutes mes facultés mentales Il m'a dit qu'il pauvrait de mon innocence Qu'il me tirerait de ce pétrin Donc, j'ai simulé une déficience mentale J'étais innocent pour de vrai Mais il ne me croyait pas Nous avons gagné le procès Mais j'ai tout perdu J'ai perdu mon travail Ma fiancée Mon statut social Puis, cette année 15 ans plus tard J'ai reçu un colis Il s'agissait d'une lettre Et d'un revolver Le plan était expliqué dans les moindres détails C'était un plan qui me permettait de me venger De ce qui avait détruit ma vie Je me fichais de savoir de qui ça venait Je me suis dit que c'était l'opportunité à saisir Après 15 ans, enfin Enfin une chance de me venger de Jean Durand et de Benjamin Hunter Et je ne regrette rien Attendez un instant Vous vengez de Benjamin Hunter ? Que voulez-vous dire ? Je n'ai pas le droit de parler de ça Pourquoi n'interrogez-vous pas monsieur Hunter vous-même ? Enfin bref Je l'avoue J'ai tué monsieur Durand Eh ben merde ! Je vois une karma ! Mais monsieur Yogi ! En état d'arrestation, votre honneur Ses aveux ne laissent pas de place à l'erreur Alors l'accusé de Benjamin Hunter est... Innocent Dans cette affaire, du moins Très bien L'accusé veut-il bien venir à la barre ? Merci Merci Soubidibou pour le prême Ferlin Pépin pour les 5 mois I'm a cheese pour l'année Nico 90 pour les 500 bits Caro pour les 100 bits Quelques mystères restent à résoudre Mais vous êtes lié de soupçons dans cette affaire Je voudrais vous prononcer mon jugement concernant le meurtre de monsieur Jean Durand Des objections ? Je n'en reviens pas Pourquoi Von Karma ne dit rien ? Très bien Cette cour déclare l'accusé de monsieur Benjamin Hunter Non Non Coupable Énorme, ça fait plaisir C'est tout, la séance est levée Mais attends, Von Karma il va pas s'en tirer comme ça Ben merci Quelqu'un a dit objection ? Quelqu'un a dit objection ? Pas Von Karma en tout cas Et ça signifie que... Non Hunter ? Et c'est parti les amis Votre honneur Je proteste contre votre jugement Que voulez-vous dire ? Je ne suis pas du tout innocent Comme nous l'avons entendu, Yanni Yogi a tué Jean Durand par vengeance Et pour se manger de quoi ? Nick Hunter cherche à faire des aveux Il va dire qu'il est coupable Il va dire qu'il était le meurtrier de l'affaire des L6 Il va leur dire qu'il a tué son propre père J'ai fait quoi moi ? Émettre une objection Le jugement a déjà été prononcé Je proteste contre l'intervention de Hunter On n'aurait pas déjà assisté à quelque chose comme ça hier ? Je crois qu'un certain témoin a émis une objection auprès d'un verdict coupable C'était Paul Nous devons entendre cette nouvelle déclaration Nous devons entendre Benjamin Hunter Il a raison Nous avons le devoir d'écouter Monsieur Hunter jusqu'au bout Depuis 15 ans, je fais un rêve récurrent Un cauchemar Ce n'est qu'un cauchemar C'est ce que je m'étais dit Mais à présent, je sais que ce n'était pas un rêve Yanni Yogi n'était pas le meurtrier Vous parlez de l'affaire dans laquelle votre père a trouvé la mort ? Vu la distance du tir, ce n'était pas non plus un suicide Tout était parfaitement clair Le meurtrier Le criminel de l'affaire des L6 C'était moi Votre honneur, j'avoue ma culpabilité Je suis le coupable de l'affaire des L6 sur laquelle il y a prescription aujourd'hui Le coupable, c'est moi Oh deeeer Silence, silence Ceci est tout à fait inattendu L'accusé reconnu non-coupable avoue un autre crime Un crime sur lequel il y a prescription aujourd'hui Je ne suis pas sûr de la conduite à adopter Bah, c'est évident Tenons un procès ici et maintenant Jugeons cet homme pour un crime commis il y a 15 ans Order Je crois Je crois que je préfère suspendre la séance pendant 5 minutes Je pourrais alors décider des mesures à prendre La séance est suspendue Order Bah merde alors 28 décembre, 14h24, tribunal fédéral, salle des AQC, numéro 2 Je pense qu'on peut retirer les motos de l'île pendant ces phases-là, bien sûr Voilà Je suis désolé Wright J'ai réduit tous vos efforts à néant Eh, monsieur Hunter J'arrive pas à y croire mon gars Je veux dire, vous avez tué votre père Moi-même je refuse d'y croire inspecteur Mais, c'est la vérité Je m'arrête d'être puni Un meurtre est un meurtre Quelles que soient les circonstances C'est de la folie, de la pure folie Nick ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Oh, je relisais simplement le dossier de l'affaire Je prépare ma plaidoirie Ta plaidoirie, sur quoi ? Ta plaidoirie, sur quoi ? Bah, c'est évident, non ? Je vais prouver que Benjamin Hunter est innocent Oh, mais qu'est-ce que vous dites mon gars ? Eh bien juste d'avouer Je comprends pas Il a avoué l'avoir fait au tribunal Je suis désolé Hunter Mais je ne crois pas à votre cauchemar Quoi ? C'est juste un rêve, ce n'est pas réel La vérité se trouve ici dans le dossier de l'affaire Dans tous les cas, attachez vos ceintures Le vrai combat ne fait que commencer C'est complètement votre karma qui a tué, bien sûr Je prouverai votre innocence Faites-moi confiance Right Je t'aime Merde 28 décembre, 14h30 Tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3 Order Bon, je voudrais que nous reprenions notre procès Juge Benjamin Hunter a avoué sa culpabilité Il a confessé son crime Commençons par ensemble son témoignage Mais bien que ce soit inutile Assistons aux contraintes interrogatoires de la défense La prescription de l'affaire Delcisse prend effet aujourd'hui Bien que ce ne soit pas dans mes habitudes Je voudrais procéder selon les règles Je vois La défense a-t-elle des objections ? Non, votre honneur Bonne karma Vous saviez dès le départ que cela allait se produire, n'est-ce pas ? Oui, complètement Il a monté ça de toute pièce Pour que Hunter avoue à sa place le crime Ah ah Comme ça, il met les deux seules personnes Qui pouvaient peut-être lui nuire en prison C'est-à-dire Yogi et Hunter Ah, ma, ma, ma Merci Sueb pour les sept mois de sub Clofedas pour les quatre mois Cubiflo pour le prime Hum hum Lucios pour le prime Tsep pour les six mois Ok Très bien Hunter Que Benjamin Hunter vienne à la barre Que le témoin indique son nom et sa profession Benjamin Hunter Je suis avocat de l'accusation Monsieur Hunter Il y a quinze ans Vous avez tué involontairement votre père Henry Hunter Est-ce exact ? C'est exact Veuillez témoigner à ce sujet devant la cour Quand Hunter m'a raconté son réveillère J'ai remarqué quelque chose Un détail qui ne colle pas Ça doit être la clé Mais seulement si j'arrive à la faire fonctionner S'il te plaît S'il te plaît Ce jour-là J'étais allé au tribunal Pour assister à l'un des procès de mon père Alors qu'on repartait Un tremblement de pied On nous a coincé dans l'ascenseur Mon père et Monsieur Yogi On perdus leur sang froid Et on commençait à se disputer A ce moment-là Un objet lourd est tombé à mes pieds Je l'ai ramassé Et jeté sur Monsieur Yogi Je voulais qu'ils arrêtent de se disputer Juste après il y a eu un seul coup de feu Puis un cri C'était un cri terrible T'entends encore aujourd'hui C'est tout Et jusqu'à présent Vous pensiez que ce souvenir était un rêve Nous sommes restés coincés Dans cet ascenseur pendant 5 heures Le manque d'oxygène était devenu tel Que les événements ont été effacés de ma mémoire Bah La même déclaration que Monsieur Yogi Très bien Monsieur Wright Votre compte interrogatoire Je vous prie 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 Oui votre honneur Oui votre honneur Oui 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 votre honneur Alors Ce jour-là je suis allé au tribunal Pour inciter à un des procès de mon père Quel était le procès auquel votre père participait ce jour-là Je ne me souviens pas très bien de tout ça Il n'y a que deux choses Je sais que mon père a perdu Et que Monsieur Von Karma était avocat de l'accusation Pour ça alors Ordeur Monsieur Von Karma Vous traitez cette affaire ? C'était il y a 15 ans Je ne me rappelle pas des détails C'est quand Hunter a soulevé le problème des pièces à conviction de Von Karma Ainsi trois personnes dont vous étaient prisonnières de cet ascenseur Oui Mon père Daniel Yogi et moi Au début ça allait Mais le temps passé Personne ne venait à notre secours Qu'avez-vous fait alors ? Je n'étais qu'un gamin de 9 ans à l'époque Que pouvais-je faire ? J'étais effrayé et tremblant dans mon coin Et c'est là que... Qu'est-ce que c'était ? Un revolver Je suppose que c'était celui de l'huissier Yanni Yogi La sécurité avait dû se débloquer quand il est tombé de son étui Et vous l'avez ramassé Que s'est-il passé ensuite ? Saviez-vous que c'était un revolver quand vous l'avez jeté sur lui ? Je pense que je le savais Je savais que c'était dangereux Mais nous manquions tellement d'air J'ai paniqué Donc vous vouliez avoir jeté le revolver sur monsieur Yogi ? J'étais étourdi Il n'y a eu qu'un seul coup de feu Oui Je crois Après l'avoir jeté, j'ai perdu connaissance Et depuis... Il retentisse dans ma tête tous les jours Le coup de feu et ce cri horrible Le cri... Encore aujourd'hui ? Oui Je peux presque l'entendre maintenant Je crois que je n'oublierai jamais ce cri toute ma vie C'est ça Une partie de ce témoignage contredit totalement les pièces à conviction Je ne sais pas ce que cela signifie Je dois le trouver et vite Alors la question que je me pose c'est Merci juste un idiote sandwich pour les 100 bits Merci beaucoup Le message horrible Tu vas avec ? Merci Swab pour les 7 mois de sub Merci beaucoup Alors... Attendez... Est-ce que c'est moi ou est-ce que le chat Twitch est encore en train de bugger ? Attends... Je crois que le Twitch bug encore... As-tu James Setor pour les 2 mois de sub Mettez un lul dans le chat si vous entendez ce message ? Ah oui c'est en train de planter Non mais c'est pas vrai Attends je vais retirer les Motonly Ah je peux même pas retirer les Motonly Putain mais non Vas-y c'est bon Ah ouais mais là vraiment... Ah ouais il y a un gros... Putain mais c'est tous les soirs en ce moment Twitch là C'est tous les soirs qu'il y a un problème là Incroyable Bon je sais pas si vous pouvez toujours voir mon live Bon en tout cas je suis pas sûr que vous puissiez parler dans le chat Mais je pense que vous pouvez toujours voir mon live J'espère Bon En tout cas le chat là c'est une catastrophe Twitch it down ou quoi ? Attends Ça me stresse cette histoire Bon tant pis Allez Euh... Il y a eu un seul coup de feu puis un cri La question que je me pose c'est... Déjà je vais save Au pire vous mettrez la VOD Déjà la question que je me pose c'est... Euh... Ça Est-ce qu'il y aurait pas eu deux coups de feu par hasard ? Un qui a traversé la vitre Et un qui est arrivé sur lui A moins qu'il soit le même Je vais proposer ce truc là Et c'est la bonne chose Donc il n'y a eu qu'un seul coup de feu Oui J'en suis sûr J'ai entendu le coup de feu puis le cri Après ça je ne me souviens de rien Je suis resté inconscient jusqu'à l'arrivée des secours Je vois Non 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 Vous avez dû avoir très peur Euh... Regardez cette photo C'est une photo de la scène du crime il y a 15 ans Il y a une contradiction évidente entre votre témoignage et cette photo Je vois que sur cette photo la victime allongée sur le sol est Henri Hunter Que voulez-vous dire par contradiction ? Comme toujours le juge ne comprend pas Montrez au juge la contradiction dans la photo C'est bien ici je crois C'est évident la contradiction est ici Je vois un impact de balle dans la porte Votre honneur... Votre honneur Benjamin Hunter affirme qu'il n'y a eu qu'un seul coup de feu Mais selon cette photo ce n'est pas un mais deux coups qui a été tiré Un coup a atteint la victime l'autre a atteint la porte de l'ascenseur Mais alors je vous pose la question Pourquoi Benjamin Hunter n'a-t-il entendu qu'une seule détonation ? Cette photo semble bien confirmer l'existence d'un second coup de feu Mais quand cet impact dans la porte de l'ascenseur a-t-il été fait ? Il était peut-être là avant que l'incidence se produise ? S'il était là avant il n'a rien à voir avec cette affaire M. Wright Pouvez-vous prouver que cet impact a été créé au moment de l'incident ? Votre honneur je pense être en mesure de vous le prouver Qu... Qu... Quoi ? Impossible ! Allons M. Von Karma calmez-vous vous n'avez même pas encore vu cette preuve Très bien M. Wright montrez-nous votre preuve Qu'est-ce qui prouve que l'impact de la balle dans la porte est liée à cet incident ? Ohlala ! Et le chat ne marche plus du tout hein ! Je ne vois plus aucun message ! Je ne sais pas si c'est normal ou... Non c'est pas normal hein clairement ! Je ne vois plus aucun message dans le chat hein ! C'est vraiment terrible hein ! Je ne sais même pas si mon live est encore en ligne et tout... Dites-moi sur Twitter si mon live est encore en ligne hein ! Dites-moi ! Oui Antoine ! Ton live est encore en ligne ! Et tweetez-le moi à arrobas Mister Antoine Daniel ! Dites-moi exactement cette phrase ! Oui Antoine ! Ton live tourne encore ! Tu vois ça ? Test ! Oui je vois vos deux messages mais c'est les deux seuls messages que je vois ! C'est le seul message que je vois ! Je regarde juste vite fait Twitter à voir si c'est... Ah mon live tourne encore ! Ah oui apparemment oui en live tourne encore ! Ah oui effectivement ! Très bien ! Euh ok ! Si mon live tourne encore euh... N'hésitez pas à... Se balacher bien sûr ! Si vous avez Twitch Prime essayez de voir si ça fonctionne ! Bon bref je reviens ! Alors ! Bon ! Tant que le spectacle est là c'est bon ! Ok ! L'extrait du coeur de Rehunter porte encore des empreintes balistiques claires ! Je peux même pas save en plus ! Je trouve l'impact de la balle dans la porte est lié à cet incident ! Hum hum ! Il y a cette balle là ! Je sais pas si c'est la même balle que le... De toute façon mes seules preuves par rapport à cette euh... Je porte encore des empreintes balistiques claires ! La photo de la scène du meurtre ! Hum... Hum... Euh... Euh... Alors... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Y a pas de fumée autour en mode ça vient d'arriver ! J'ai pas l'impression qu'il y a des débris de verre au sol ! Euh... Bah euh... Il a reçu la balle en plein coeur ! En tout cas les empreintes balistiques claires ! Les empreintes balistiques claires ? Mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? Bah attends je vais proposer ça ! C'est ma seule chance ! J'pense pas que ça... J'pense pas que ça... Nan c'est pas bon... It's your right ! T'acheter les mains ! Ah non ! Ah c'est pas bon ! Permettez que je save votre runner ! Les minutes de cooldown pour le mode dedans ? Bah je vais mettre un slow mode de 20 secondes ! Mais c'est pas ça le problème dans tous les cas ! Et même putain je n'arrive même pas à le changer ! Slow 20... Ça veut pas ! Et j'arrive même pas moi-même à... Shell a réussi ! 30 secondes il a mis ! Ah mais bon ! Ouais ! J'pense pas que ce soit ça le problème ! Ok ! Alors c'est pas bon ! Ça se doit être dans le dossier de l'affaire je pense ! La lanceration était de l'oxygène niveau très bas au moment du drame ! Aucun indice trouvé sur les lieux ! En fait Hunter ! Parce qu'il avait plus d'oxygène ! Il a tiré dans la fenêtre ! Pour récupérer de l'air ! C'est pour ça qu'il a cru qu'il a tué son père ! Parce qu'il a tiré sauf que quelqu'un d'autre ! A tiré une balle dans son père ! Et c'est Von Karma ! En fait ils ont tiré exactement au même moment tous les deux ! Je pense ! Hum hum ! Deux coups de feu tirés avec l'arme du crime ! C'est ça ! C'est ça ! Donner sur la victime ! Votre honneur ! La réponse se trouve dans ce dossier ! Ça vous plaît de ressortir ce dossier, hein ? Je rejette cette preuve ! Sauf si vous nous dites à quelle page elle se trouve ! Quelle page illustre le lien entre l'impact de la balle et l'affaire DL6 ! Les données sur la victime ! Examinez les données sur la victime figurant dans le dossier ! C'est très explicite ! Deux coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime ! Oh Dieu ! Benjamin Hunter n'a entendu qu'un seul coup de feu ! Mais deux coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime ! Oh Dieu ! Monsieur Wright ! Où est-vous d'en venir ? C'est très simple et votre honneur ! Au moment de l'incident, deux coups de feu ont été tirés ! L'un a touché le cœur d'Orienter, l'autre balle est entrée dans la porte de l'ascenseur ! Rappelez-vous de que l'accusé a perdu connaissance tout de suite après le coup de feu ! En conclusion, vous en conviendrez, le second coup de feu a été tiré par quelqu'un d'autre ! Monsieur Wright ! Et qui d'autre cela pouvait-il être ? Le meurtrier, bien sûr ! Je savais que j'aurais dû intervenir avant que votre imagination ne dérape ! Monsieur Wright ! Regardez une fois de plus dans le dossier de l'affaire DL6, regardez bien ! Le résumé de l'affaire, par exemple ! Le résumé de l'affaire ! C'est à la page 1 ! Lisez ce qui y est écrit ! Aucun indice n'a été trouvé sur les lieux ! Si deux coups de feu avaient effectivement été tirés avec ce revolver, l'autre balle aurait été découverte sur les lieux ! Il a raison ! Cette seconde balle n'a jamais été retrouvée ! Pourquoi ? Parce que cette seconde balle n'existe pas ! La balle qui a ôté la vie à Orienter était celle tirée par son propre fils ! Voilà la vérité concernant cette affaire, toute la vérité ! C'est un pacte dans la porte provenait sans aucun doute d'autre chose ! Silence ! J'exige le séance order ! Monsieur Wright nous a clairement démontré une chose ! Lors de l'incident, deux coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime ! Cependant, comme le dit Monsieur Von Karma, la seconde balle n'a jamais été retrouvée ! Il est très peu probable que la police n'ait pas vu cette seconde balle ! Order ! Donc tout ce que nous avons, c'est la balle retrouvée dans le corps de la victime ! J'ai bien peur de devoir rejeter l'hypothèse de la défense ! Je félicite le juge pour sa clairvoyance dans cette affaire ! Ah ! Comment est-ce possible ? Je ne peux pas croire que la seconde balle n'existe pas ! Me serais-je trompé ? Me suis-je trompé sur toute cette affaire ? Mais qu'est-ce que tu fais Eric ? Tu attends quoi pour remettre une objection ? Je suis désolé Maya ! Quoi ? On dirait que je me suis trompé ! Nick ? S'il n'y avait pas de seconde balle, mes hypothèses tombent à l'eau ! Non ! Mais tu nous l'avais promis Nick ! Tu as dit que tu allais faire innocenter Hunter ! Je suis désolé ! C'est quand j'ai vu cette photo, j'ai cru que deux coups avaient été tirés ! J'en étais si sûr, je croyais pouvoir gagner ! Je croyais qu'il y avait une autre personne, celle qui avait tiré le coup fatal ! Mais à présent, je n'aurais pas dû croire que c'était aussi simple ! Cette affaire est restée non résolue pendant 15 ans ! Nick ! Order ! Bon, il semble que nous ayons finalement éclairci cette affaire ! Une seule balle a été retrouvée sur la scène du crime ! Ce coup a été tiré par Benjamin Hunter ! Précisément ! Je voudrais demander une chose à Benjamin Hunter avant de prononcer mon verdict ! Avez-vous été attentif au procès jusqu'ici ? Oui, votre honneur ! Avez-vous des objections ? Non ! Non, je n'en ai pas ! Vous avez donc tué votre père ! Bien que cela n'ait pas été dans votre intention ! Oui ! Oh non ! Il avoue ! Tr... Très bien ! La prescription sur le meurtre d'Ori Hunter s'applique aujourd'hui ! Par ce conséquent, je dois prononcer un verdict à l'encontre de l'accusé ici ! Et maintenant ! Absolument ! Quelqu'un a-t-il une objection ? J'ai déjà vécu ça ! C'était exactement comme mon premier jour au tribunal ! Je sais qu'il y a tant de choses que je devrais dire ! Mais mon esprit est vide, je ne trouve plus mes mots ! Monsieur Wright ? Objection ! Votre honneur ! Je... j'ai une objection ! Monsieur Wright, à quel sujet voulez-vous émettre une objection ? Ah ! Nick... Je ne sais pas, son dossier est parfait ! Oh non ! Elle existe forcément ! La seconde balle ! Oh putain, il y avait Mia ! Qu... quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Rien ! Il existe forcément une seconde balle ! Mais où ? Quelqu'un l'a prise ! Nous avons beau attendre, je crains que Monsieur Wright n'ait pas de réponse à nous fournir ! Attendez, votre honneur ! Je... la seconde balle, elle existe ! Quoi ? Mais nous venons d'avoir la preuve qu'elle n'existe pas ! J'en suis bien conscient, votre honneur ! Je sais vraiment de me raccrocher à quelque chose ! En fait, quelqu'un l'a prise sur les lieux du crime ! Voilà ce qui s'est passé ! Mais... qui ? Le meurtrier ! Le meurtrier ? Mais alors dites-nous qui est ce meurtrier ! Je... je réfléchis toujours à la question ! Donc le criminel a pris la seconde balle ! Pourquoi aurait-il fait ça ? D'abord, comment... Il n'est pas possible de retrouver une balle perdue, Monsieur Wright ! Le meurtrier avait-il un besoin urgent de retrouver cette balle ? Évidemment qu'il en avait le besoin ! C'est pour cela qu'il l'a prise ! Bah ! Quelle raison pouvait-il bien l'avoir ? Eh bien, le meurtrier devait enlever la balle des lieux du crime parce que... Le meurtrier était prudent ! Euh... Eh bien, le meurtrier était quelqu'un de très prudent, voyez-vous ! C'est pourquoi il devait rechercher cette balle ? Si c'était le cas, il aurait également pris la balle dans le corps d'Henri ! Ah ! Pourquoi n'aurait-il emporté que le... que l'une des deux balles ? Oh, c'est vrai ! Monsieur Wright, avez-vous vraiment réfléchi à cela ? Je vais devoir vous infliger une pénalité ! Oh merde ! Ah, ça ne se passe pas très bien ! Le meurtrier avait-il besoin urgent de retrouver cette balle ? Oh... Je vais save ! Et pendant ce temps, le chat n'a... Il n'y a rien ! Il n'y a toujours rien dans le chat, pour l'instant ! Après, j'ai déjà l'impression d'être tout seul ! Ah, Twitch est full cassé ! Euh... Je sais pas si mon... Je regarde vos tweets, hein ! On est là... Ouais, enfin... Tu es là ! Laurine ! Merci d'être là ! Mais euh... Euh... Problème, non ? Envoyez-moi des tweets pour voir la toute situation ! Est-ce que vous pouvez toujours voir le chat ? Je regarde euh... C'est assez rare que je regarde les mentions, mais... Oui, le chat reste au cassier ! Ça marche encore, mais on voit toujours le live ! Toujours devant ton live, mais pas de chat ! Il n'y a pas de backseat, du coup... Ah, effectivement ! Ah, merci d'être là, les amis ! Merci d'être là ! Je me sens si seul ! C'est aujourd'hui que j'ai appris le mot... Le sens du mot, seul ! Ah ! J'ai du esport de KO ! Qui revient ! Il y a AnthoZ aussi ! Perso, je vois le chat, mais c'est bien vide ! Incroyable ! Terrible ! Bon, il devait la trouver ! Blabla... Quelle raison ! La prudence du meurtrier... La balle était une preuve ! Euh... Il a peut-être pensé que la balle constituait une preuve ! Une preuve ? C'était une balle spéciale, alors il l'a emportée ! Si c'était le cas, il aurait également pris la balle dans le corps d'Henri ! Ah merde, c'est toujours pas bon ! Ah non ! Il avait pas besoin de la balle ! Ah non, je vais recharger la game ! Charger... Ça plante à chaque live depuis longtemps ? Bah depuis quelques jours là, tous les soirs ! Twitch, c'est pas moi hein ! Ça vient vraiment de Twitch ! Euh, ça plante tous les soirs quoi ! Donc c'est un peu relou, on va pas se mentir ! J'irai en parler à Ben ! J'irai en parler à Ben ! Il y en avait pas besoin ! Pourquoi le meurtrier aurait-il perdu son temps à rechercher la balle perdue ? J'en ai pas la moindre idée ! Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Wright ? Euh... Bah ! Le meurtrier n'avait aucune raison de prendre cette balle ! Vous ne voulez pas l'admettre mais c'est la vérité ! Ah ! Il devait la prendre... Il devait la prendre ? Le meurtrier ? Qu'est-ce que ça signifie ? Tu réfléchis trop, normalement, réfléchis de façon absuuuude ! Je cherche pas pourquoi l'assassin a pris la balle... Je cherche pourquoi il a dû la prendre... Monsieur Wright ? Oui, votre honneur, je ne sais absolument pas ce que je fais... Eh bien, le meurtrier n'avait pas l'intention d'emporter la balle ! Mais le meurtrier a dû prendre cette balle ! A dû, Monsieur Wright, que voulez-vous dire ? Eh bien, par exemple... Par exemple quoi ? Euh, la balle a peut-être atteint le meurtrier ! La balle a atteint le meurtrier ? Juste une hypothèse, par exemple ! Je veux dire, si une balle vous atteint, vous êtes obligé de l'emporter avec vous, non ? Vous ne pouvez pas subir une opération chirurgicale sur place ! Vous voyez ? C'est pour ça qu'il a pris des vacances ! Parce qu'il se faisait opérer, non ? Attendez une seconde ! Je dis ce qui me passait par la tête, mais si ça s'était vraiment passé ainsi... Mettons les choses au clair ! Donc lors du meurtre, le meurtrier lui-même aurait été blessé ! Et il serait parti avec une balle dans le corps ! En laissant ainsi une seule balle sur les lieux du crime ! Euh oui, j'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé, oui ! Mais cette hypothèse présente un problème ! Les deux autres personnes secouées dans cet ascenseur ! Benjamin Hunter et Yogi machin truc... Euh, donc cela voulait dire... Que le meurtrier venait de l'extérieur, exactement ! Oh ! Oh tain ! Les deux hommes se battent dans l'ascenseur ! Pour les en empêcher, le jeune garçon ramasse le revolver à ses pieds et le lance ! Le revolver se déclenche et la balle... La balle traverse la porte de l'ascenseur et atteint le meurtrier à l'extérieur ! L'enfant perd connaissance... Puis le meurtrier ouvre la porte de l'ascenseur et voit les hommes à l'intérieur ! Euh... Monsieur Wright, vous êtes l'avocat de la défense le plus imprévisible que j'ai jamais connu ! Je sais que vous cherchez la petite bête mais je peux pas réfuter votre hypothèse ! Qu'est-ce que vous dites ? Réfutez-la ! Réfutez-la ! Aucune des personnes impliquées dans l'incident n'a été blessée ! Il n'y a jamais eu de meurtrier ! Personne n'a été blessé lors de l'incident ! Il a raison, je ne vois personne ! Puis Nick... Je viens de penser un truc totalement fou ! Fou ? Rappelle de ce que monsieur Rosenberg a dit hier ! Il était parti en vacances, non ? Orienter a entaché sa carrière alors si parfaite ! Ouah ! Merde ! Ouah ! Cela a dû être un gros choc pour Von Karma ! A la suite de ça, il a pris plusieurs mois de vacances, voyez-vous ! Oui ! Et c'était quelque chose de très inhabituel pour cet homme ! De toute sa carrière d'avocat, ce fut ses premières et dernières vacances ! Et si Von Karma n'avait pas pris ses vacances à cause du choc psychologique ? C'est plutôt à cause d'une blessure ! C'est plutôt à cause d'une blessure ! Ce qu'il voudrait dire ? Cela ne pourrait vouloir dire qu'une seule chose ! C'est-il lui le meurtrier de l'affaire Votte DL6 ? L'homme qui a tiré sur Orienter ! C'était Von Karma ! Bon sang ! Quelque chose ne va pas, Monsieur Wright ? Vous semblez troublé ! Euh, non, non, à votre honneur ! Eh bien, vous avez soulevé la possibilité d'un meurtrier venant de l'extérieur ! Pouvez-vous nous donner le nom de votre suspect ? Oh oh ! Eh, c'est une bonne idée de révéler tout de suite ! Oh damn, boy ! Oh damn, je vais save, boy ! Ça va toujours ? Le chat, là, tranquille ! Oh non, apparemment, selon les tweets qu'on voit, ça déconne de ouf ! Oh non ! C'est plus la merde ! C'est plus la merde, bro ! C'est plus la merde, bro ! Bro, ça pue la merde ! Bro, ça pue la merde ! Bro ! Tu vois bien, toujours la banane, impec ! Tu pourrais aller live sur de l'e-motion ! Et alors... Twitch saute dès que tu atteins les dix quatre spectateurs ! Ça fait sauter le live parfois ! Non mais non mais non ! Caroline ! Caroline qui m'a tweeté ! Twitch saute dès que tu atteins les dix quatre spectateurs ! Mais non ! Non 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 ! On voit parfaitement ton live sur le chat ! T'es cassé ! Bon apparemment, ça a l'air d'aller pour la plupart des gens, quand même ! Je me fais kick du live perso ! Ah, bon ! Bah, j'sais pas trop, eh ! C'est compliqué, là ! Je vois quelques messages dans le chat, mais... Bonne Karma a acheté Twitch pour que tout soit révélé ! C'est ça ! Bon apparemment, selon un tweet de Squeaky, le web et le chat, ça déconne, mais les vidéos, ça marche ! Par contre, au niveau du sub et tout ça, ça ne marche pas apparemment ! C'est vraiment... C'est ça qui m'embête le plus, on va pas se mentir ! Ah ! Coco B ! Putain, c'est une mille ans ! Le live fonctionne toujours de mon côté, mais pas de chat ! Incroyable ! Ok ! La faute des antennes 5G ! Ah, c'est terrible ! Allez, c'est parti ! Euh, je vais le révéler maintenant, vas-y ! Ha ! Votre honneur ! Il y a un suspect, un unique suspect ! Eh bien, voici sans doute une nouvelle très intéressante ! Très bien, Monsieur Wright ! Qui est votre suspect ? V-V-V-V... Ah, ah ! J'ai les mains qui tremblent ! V-Quoi ? VON... KARMA ! VON KARMA ! Order ? Vous parlez DU VON KARMA ? L'avocat de l'accusation est assis juste là ? Bah... Vous n'émettez pas d'objection ? Euh... Je n'en vois pas d'utilité, pourquoi on aurait ce débordement ridicule d'une objection ? Parce que vous avez pris un congé de plusieurs mois dès le lendemain des faits ! Malgré cela, vous vous vantez d'avoir eu une carrière parfaite ! Pourquoi prendre d'aussi longues vacances sans aucune raison ? Vous prétendez donc que j'ai pris des vacances pour soigner ma blessure de l'incident ? Fascinant ! Prouvez-le ! J'aurais eu besoin d'une opération, non ? Où suis-je passé sous le bisturi, Monsieur Wright ? Faites venir le médecin qui m'a opéré, faites-le témoigner ! Nick, trouvons qui est ce médecin ! C'est inutile ! Hunter ? Je connais Von Karma, peut-être trop bien. Il est parfait. Il ne laisserait pas d'indice. Il n'a sans doute pas eu recours à la chirurgie. Ça n'aurait laissé un témoin en la personne du médecin. Personne ne peut être aussi parfait ! Alors quoi, Nick ? Von Karma a-t-il extrait la balle lui-même ? C'est insensé ! Non, il n'aurait pas pu. On ne peut pas soi-même extraire une balle de son corps. Euh... Bah... En vrai, ça ne m'est jamais arrivé, on ne va pas se mentir. Mais... Clairement... Clairement, clairement, je pense que... Si, on peut le faire, les amis. Je pense qu'on peut le faire. Une minute. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cette balle est forcément quelque part, mais où ? Elle est toujours dans son corps ? Alors, Monsieur Wright, vous pouvez produire une preuve de ma blessure ? Oh putain, c'est chaud ! Je dois save à chaque fois parce que c'est tellement indécisif. Je montre une preuve. Très bien, Von Karma, je vais le prouver. Et je vais même utiliser une pièce à conviction, je sais à quel point vous y tenez. Pourquoi ? L'élément qui prouve... L'élément qui prouve que Von Karma a reçu une balle est... Je vais relire le dossier de l'affaire. Je vais faire un 10 pour y sur les lieux. La 4 défense, piégé dans l'ascenseur. Vu que son fils va jamais en avant. Après un procès perdu, une balle en plein cœur. Deux coups de feu tiré avec l'arme du crime. Ici d'accord, piégé avec les Hunter, amnésie du manque de Klygen suite à son arrestation. Spiancé à 10, Johnson s'est suicidé. Ça, ça m'avait pas servi depuis le début ça. J'ai ri... Ah putain ! Je vais utiliser le détecteur de métaux. Il l'a complètement en lui la balle encore. Il l'a encore dans son épaule. Von Karma est parfait, il ne risquerait pas une opération qui laisserait des traces. Dans ce cas, je vous pose la question, où est cette balle à présent ? Il est peu probable que Von Karma ait pratiqué de la chirurgie sur lui-même. Vous ne voulez pas dire ? Et si ! Il est possible que la balle soit toujours dans le corps de Von Karma. Oh Dieu, c'est passionnant ! Est-ce bien possible après toutes ces années ? Eh bien, il y a un moyen de le savoir. Nous pourrions utiliser ce détecteur de métaux. Alors Von Karma ? Je vais passer ce détecteur sur vous, on va bien voir ce qu'on va trouver. Je refuse. Vous refusez ? Un refus signifierait... Vous reconnaissez que la balle est toujours dans votre corps ? Oh, oh, deux ! 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 Oh ! Votre honneur, la défense demande l'autorisation d'utiliser le détecteur de métaux. Juge ! Je demande une suspension de séance, il y a attente à l'avis privé. À partir de demain, il y aura prescription sur cette affaire. Vous avez dit vous-même que nous devions en finir ici et maintenant. Uh, ouf ! Order ! Assez. J'autorise l'utilisation du détecteur de métaux. Monsieur Von Karma, vous devez vous soumettre au test. Nick, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas, mais nous devons tenter le coup. Il a réagi, il y a quelque chose dans son épaule droite. La balle. Monsieur Von Karma. Vous. C'était vous. J'avais peur que tout ça arrive. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Effectivement, il y a une balle dans mon épaule. Mais elle n'a rien à voir avec cette affaire. Quoi ? J'ai été touché à l'épaule bien avant l'affaire des L6. J'affirme que la balle dans mon épaule n'a rien à voir avec l'affaire des L6. Oh Dieu ! Mais, monsieur Von Karma, pouvez-vous le prouver ? Prouver ? Je n'ai pas à prouver quoi que ce soit. C'est vous qui devez nous prouver quelque chose ici, monsieur. Ah. C'est vous qui devez prouver quelque chose ici, monsieur Wright. Pas moi. Monsieur Wright, eh bien, pouvez-vous le prouver ? Vous prouvez que la balle dans l'épaule de Von Karma date de l'affaire des L6 ? Bien sûr que non. Vous ne disposez d'aucune des pièces à conviction de l'affaire des L6. Parce que vous nous les avez toutes prises dans la salle des archivillaires. Ah non, on a la balle, on a la balle, justement. Sans preuve, vous ne pouvez pas me déclarer coupable d'un crime. Vraiment désolé, monsieur Wright. Non, c'est moi qui suis désolé, monsieur Von Karma. Quoi ? Vous y étiez presque, à un jour de liberté. En fait, j'ai une preuve. Quoi ? Qui aurait pensé que vous creuseriez votre propre tombe en un club à l'hunter ? Je peux établir un lien entre la balle dans votre épaule et l'affaire des L6. Et voici ma preuve ultime. C'est... Une balle ? Où avez-vous trouvé ça ? Ceci est la balle et... Oh ! Ceci est la balle ayant servi lors de l'affaire des L6. Elle a été extraite du cœur de la victime, monsieur Henry Hunter. La balle est bien préservée, toutes ses empreintes balistiques sont intactes. Les empreintes balistiques ? Cette expression vous dit peut-être quelque chose. Nous allons en parler au début du procès avant-hier. Les empreintes balistiques sont les marques laissées par une arme à feu. Un revolver laisse des marques caractéristiques sur chaque balle tirée. Order. En examinant ces marques, on peut dire de quelle marque provient une balle. C'est une technique très précise. Order. Nous avons deux balles en notre possession. D'abord la balle extraite du cœur de Henry Hunter. L'autre, monsieur Von Karma, est la balle enfouie dans votre épaule. Nous pourrions analyser ces deux balles. Et si les empreintes sont identiques ? Nous saurons que les deux balles proviennent de la même arme. Du même revolver, c'est-à-dire de l'arme qui a tué Henry Hunter. Monsieur Von Karma, vous allez nous permettre de retirer la balle de votre épaule. Puis nous comparerons ces empreintes balistiques à celles de cette balle. Et nous résoudrons cette affaire une fois pour toutes. Eh bien, monsieur Von Karma... Ce cri... J'ai déjà entendu ce cri. Attendez, je sais. Bon secours, je peux plus respirer. Taisez-vous, mais taisez-vous donc, vous n'arrangez pas les choses, ce qu'il me dit, le gars. Arrêtez de respirer mon air, je vais vous en empêcher, je lui réponds. Et là, le mec, il me dit, arrêtez de respirer mon air. Je lance le flingue, et ça fait bang bang, éloignez-vous. Bang. Éloignez-vous de mon père. Bang. Et voilà le cri de Von Karma. Bien sûr. Évidemment. C'est le cri que j'ai entendu dans l'ascenseur, il y a 15 ans. Von Karma, c'était votre cri. Oh, père ! Monsieur Von Karma. Oh, père ! Vous avez osé me défier ! Alors, c'était vous. Vous et votre père, vous êtes mon fléau. À cause de blâmes infligées à ma carrière par votre père, j'ai été couvert de honte. Et vous, vous avez laissé une cicatrice à vie sur mon épaule. Je creuserai votre trombe. 15 ans plus tôt. Monsieur le procureur général, je présente mes excuses. Von Karma. Cela ne vous ressemble pas à faire ce genre d'erreur. Je n'ai jamais pensé que Hunter serait celui qui vous mettrait en difficulté. J'ai une preuve de négligence. Je regrette, mais vous devez être pénalisé. Je vous ai couvert dans le passé, mais pas cette fois. Hunter ? Ce fut un choc comme je n'en avais jamais subi. Moi ? Blâmer ? Il m'a fallu des heures pour reprendre mes esprits. Tout d'un coup, je me suis retrouvé dans le noir. J'étais dans la salle des archives du tribunal. Je dus m'égarer là-bas sans le vouloir. La salle était plongée dans l'obscurité totale. Toutes les lumières avaient sauté. Je suis sorti dans le hall et à tâton, j'ai réussi à trouver l'ascenseur. J'ai appuyé sur le bouton, mais il ne s'est rien passé. Puis il y a eu une détonation. Bang ! J'avais mal. Une douleur horrible dans mon épaule. C'est là que la lumière est revenue. Devant moi, la porte de l'ascenseur s'est ouverte. J'ai vu trois personnes à l'intérieur, inconscientes à cause du manque d'oxygène. A ma grande surprise, il y avait un revolver à mes pieds. Là, j'ai su que c'était le destin. Dans ces derniers instants, Henry Hunter était encore inconscient. Il est mort sans savoir qu'il l'avait tué. Plus tard, une voyante est entrée en contact avec lui. Il a accusé monsieur Yogi. Il avait été dupe. C'était le crime parfait. Qui aurait pensé qu'une autre personne avait ouvert la porte de cet ascenseur ? Juge. Quoi ? Qu'est-ce que vous attendez ? Faites votre travail, mettez fin à cette comédie minable. Maintenant, achevez-la. Très bien. Bonjour. Il semblerait que nous soyons enfin sortis de cet interminable des dalles. Quinze années après. Monsieur Benjamin Hunter. Oui, votre honneur. Vous étiez innocent. Vous êtes innocent. Comme vous l'avez dit, c'était seulement un cauchemar. Oui, votre honneur. Order. La cour déclare l'accusé, monsieur Benjamin Hunter. Non. Coupable. Order. C'est tout. La séance est suspendue. 28 décembre, 17h38. Tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Oh, le chat refonctionne ? Re ? Ah, ça a l'air de marcher. Oh, ça a l'air de marcher. Incroyable. Putain, ça revient pile. Comme si Twitch ne voulait pas que vous backseatiez. Oh, incroyable. Vous êtes de retour. Incroyable. Vous êtes là, les amis. Oh, vous m'aviez tellement manqué. C'est extraordinaire. Heureux à tous, les amis. Heureux. Oh, vous m'aviez tellement manqué. Voici un peu de vape pour vous. Merci Redemption pour le Prime. Mais sauf que j'ai pas la... Par contre, la notif de sub... Enfin, en tout cas, elle apparaît pas sur le stream. Je ne sais pas pourquoi. Merci Redemption pour le Prime. Merci Homme d'ADM pour les 16 mois. Ah, si, là, c'est bon. Incroyable. Incroyable. Ça refonctionne. Ah, quel plaisir. J'espère, en tout cas, que vous avez vu. Parce que, du coup, si vous n'avez pas vu, on vient, du coup, de mettre Vankarma sous les... Sous les verrous. On l'a, on l'a eu. On l'a eu. Vous avez tout vu. Incroyable. Merci Gona pour le sub. Izumi Adachi qui offre 10 subs à la communauté. Très généreux de ta part. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Izumi Adachi. C'est très sympa. Vous avez tout vu silencieusement. Eh oui. Merci Gurgui pour les 100 bits. Très bien. Et Stingray pour les 100 bits. Et immédiatement, on est en train de la hype. Incroyable. Allez, on finit cette affaire. Nick, Nick, on a réussi. Tu as vu son visage ? Jean de Carmen était encore plus pâle que d'habitude. Il fait comme si de rien n'était, mais au fond, tu l'as anéanti, Nick. Anéanti. Tu dois reconnaître que je suis impressionné. Hé hé. Mais quand même, il s'en est fallu de peu. J'étais sûr qu'on l'aurait. J'étais en permanence au bord des larmes. Mais à présent, ce n'est qu'un bon souvenir. Alors, ça se finit bien, Hunter. Wright. Oui ? Hé, je... Je sais pas trop comment dire ça. Je sais. Je sais. Essayez... Merci. Je vois. Merci, Wright. Je vous en prie. À mon avis, vous auriez pu mieux faire. Oh. Désolé, je suis pas doué pour ce genre de choses. Vous avez beaucoup à apprendre, Hunter. Oh là là. Wouah ! Fantastique, mon gars ! Putain, j'ai des gaz du coup. Vous vous en êtes tiré exactement comme je le pensais. Je raconte tout ça à ma femme. J'oublierai jamais. Je vous aborderai ça, mon gars. Et ce soir, c'est la fête. C'est moi qui rigale. Bon, mon salaire en a eu un peu pris pour le coup ce mois-ci. Mais on s'en fiche. Vous voyez, monsieur Hunter. Vous devriez prendre exemple sur l'inspecteur detective. C'est comme ça qu'on dit merci. Je vois. Je me sens ridicule. Ne vous en faites pas. Ça demande un peu de temps. Vous y ferez. Ça faisait 15 ans que je n'avais pas vu Hunter si spontané. Eh oh ! Eva ! Eh ben, ils avaient été fortichés, vous tous. Merci. Eh, Hunter, félicitations. Eh ben, merci beaucoup. Dès le départ, je savais que vous étiez une hausse un peu chère. Et regardez-vous, vous n'auriez pas piqué un passiste, même si le patron était un. Nique ta mère sur la canobière. Nique tes morts sur le vieux porc. Ouais, bon, on oublie le passé, ok ? À propos, vous faites quoi maintenant, Eva ? Ah merde, c'est pas du tout la bonne voie. Qui, moi ? Eh ben, je suis retourné à la fac. J'ai assez vite laissé tomber l'idée de devenir photographe d'investigation. Vraiment ? Quel dommage. Hein ? T'sais, c'est pas le type qui vend des hot-dogs dans le parc ? Hein ? Hein ? C'est fini, Nick. Ma vie est foutue. Et pourquoi tu fais cette tête, Paul ? Qu'est-ce que ça s'est encore passé ? Oh, Nick, j'en ai pompé pour très longtemps sur cette terre. Euh, tu n'as pas l'air malade. C'est qui, Hans ? Eh, par vivre à Sydney. Sydney, Nick. Elle m'abandonne ! Euh, Paul, Paul. Yo, Benji, vous êtes là ? Eh oui, je suis là. Félicitations, Benji. Voici un petit calot de ma part pour fêter ça. Fêter ça ? C'était pas dans vos habitudes. Paul de fesses. Vous aussi, vous venez ce soir. C'est moi qui régale, mon gars. Ah, euh, merci, j'ai hâte d'y être. Yo, Yannick. C'est le poulet qui m'a interrogé. Regalez, c'est pas du jargon de flic pour parler de la bouffe en prison, hein. Oh non, ne t'inquiète pas, Paul. Right. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? C'est cette enveloppe que m'a donnée Paul. Elle contient de l'argent. Ah oui, rien d'étonnant. C'est comme une tradition pour contribuer à la fête. Il y a 38 euros, right ? Ah, c'est bizarre comme montant. Enfin, c'est pas mal, mais pas génial non plus. Attends, 38 euros, c'est pour la cantine. C'est lui qui lui avait volé. C'est Paul qui lui avait putain de volé. Son putain. Le fric pour la cantine. 38 euros, tout rond. Nick. C'était pas le montant de l'argent de cantine voté à M. Hunter à l'école ? 38 euros ? Non. Non, Paul, c'était toi ! Pourquoi êtes-vous si étonné, Wright ? Hein ? Paul était absent ce jour-là, non ? Mais cela ne m'exclut pas automatiquement de la liste des éventuels suspects. Quoi ? Repensez à ce jour, il y a 15 ans. Paul était absent, mais comme il s'ennuyait, il est quand même venu à l'école. Il a vu l'argent qui traînait là, et le reste, c'est de l'histoire ancienne. Je n'ai jamais été doué en histoire ! Hunter... Hunter, vous ne le saviez pas, si ? Je m'en doutais. Je ne comprenais pas pourquoi Paul avait pris votre défense de la sorte ce jour-là. Tout le monde disait que c'était vous, toute la classe était contre vous, non ? Oui, je m'en souviens trop bien. Wright. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous avions un dicton à l'école. Quand Paul de Fès arrive, tout part à la dérive. Je sais, je sais. Vraiment, Wright. Je m'étonne que vous n'ayez pas compris. Ben, les événements ont pris une tournure assez inattendue, non ? Hunter... Vous auriez dû me le dire. Allô, Nick. C'était il y a 15 ans. Ne pensez-vous pas qu'il y a prescription, monsieur Hunter ? Je dirais ça, oui. Alors voilà. Et moi, dans tout ça, si je suis devenu avocat, c'est pour ce que vous avez fait. Eh bien, je dirais que vous êtes un modèle de vertu un peu extrême. Ouais. Et tu t'énerves trop facilement aussi. La mort ! La peine de mort pour vous deux ! Dites donc, si j'avais su ce que je serais... Si j'avais su, je serais devenu avocat d'accusation. On peut en dire autant de moi, mais dans le sens inverse. Tout ce temps, j'ai cru que j'avais peut-être tué mon propre père. J'ai cru que je pouvais être un criminel. Si je suis devenu avocat d'accusation, c'était en partie pour me punir. Si j'avais su la vérité, j'aurais peut-être devenu avocat de la défense après tout. Hunter ! Vous voulez échanger, right ? Eh oh, tout le monde ! Passez-vous bien ! Je vais faire une photo. Eh, c'est l'heure de la photo ! Allons-y ! Et après, je ferai ma tournée ! L'inspecteur Tective nous a emmenés en ville ce soir-là. Nous avons fêté la liberté retrouvée de Hunter. Même si Hunter était toujours officiellement en détention. 29 décembre, 5h02, cabinet d'avocat Wright & Co. Alors attendez, je vais quand même remercier les gens, parce que... Il y a eu pas mal de trucs, je crois. Attendez que je retrouve... Merci Teto pour le Prime, Labisa pour les 3 mois, Mind Profile pour le Prime, Mond La Chaos pour les 3 mois, Dragon Neutre pour le Prime, Sam Graf pour les 100 bits, Sardiné pour les 100 bits aussi, Alexandra High pour les 10 mois, Zelda Haps pour le sub, Skylandra pour les 200 bits, Claytan pour le sub, Fougère Magnifique pour le sub, Mond La Chaos pour les 3 mois, Sarah Lynn pour les 5 mois, David pour les 6 mois, Rocker... Putain, il y en avait beaucoup ! Rocker 12 pour les 3 mois, Space Chiba pour les 4 mois, Shoot Mine pour le Prime, et Maggie pour le Prime. Merci beaucoup. Leonardo Di Caprisson pour les 2 mois, Merci beaucoup. Ah... Wow ! Aujourd'hui, elle est plus molleux hier soir. J'ai un mal de crâne. Oh ! Il n'est que 5 heures, je devrais peut-être dormir encore un peu. Hum ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une lettre ? Bonjour, Nick. Tu as été très impressionnant hier. En te voyant, ça m'a fait réfléchir à ce que je fais ici. Je suis voyante, en formation, bien sûr. Moi aussi, je voulais aider, Monsieur Hunter. Je voulais t'aider, mais je n'ai pas pu. Je n'ai servi à rien, alors je décidais de reprendre ma formation. Je vais commencer par être un véritable médium. Je ne pouvais pas te le dire en face, alors je t'ai écrit cette lettre. Au revoir, Nick. Oh non ! Au revoir ? Quelle heure est-il ? Ah ! Les premiers trains pour les montagnes sont déjà partis. À la gare, vite ! Oh non, non ! J'ai peur d'arriver trop tard. Hé ! Nick ! Maya ! Alors, tu pars ? Oui. C'est dur d'être une voyante qui est incapable de parler avec les esprits. et je pense que tu t'en sortiras sans moi, Nick. Sois bon, OK ? Attends ! C'est quoi ? Je n'aurais jamais pu sauver Hunter sans ton aide. Ah ? Le dernier jour du procès, je l'ai entendu. J'ai entendu la voix de Mia. Putain, mais c'est jamais de sa... C'est jamais vraiment grâce à elle, en fait. C'est assez terrible. Tu as entendu ma sœur ? Oui, seulement sa voix, mais quand même. C'était tout à la fin, quand je pensais qu'on avait tout perdu. Donc ma sœur t'a aidée. L'inspecteur Tectif t'a aidée, et M. Rosenberg, et même Paul. Il n'y a que moi. Je n'ai pas su t'aider. Je n'ai servi à rien, Nick. Et c'est toi qui as arrêté Von Karma, Maya. Hein ? Je n'ai rien fait. Tout ce que j'ai fait, c'est flâner dans les couloirs l'air ahuri. Désolé, mais j'ai la preuve de l'aide que tu as apportée. La... la preuve ? Euh... C'est de sa maman ? C'est elle qui avait récupéré ça. Une balle ? Von Karma était persuadée d'avoir pris toutes les pièces à conviction de l'affaire des L6. Mais c'est toi qui as sauvé la dernière pièce à conviction dont nous avions besoin. C'est la balle qui a mis fin au règne de Von Karma. Et c'est toi qui me l'as donné. Nick. Merci, Maya. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Je reviens bientôt. Hein ? Je vais finir ma formation et je reviens. D'accord, je t'attendrai. Évidemment. Tu ne peux pas gérer ce cabinet tout seul. Tu es trop nul. Euh... Je ne sais pas. Alors, au revoir. Au revoir. Elle reviendra, bien sûr. Oh. Merci. Nick. Ainsi s'achève mon histoire. Il est temps de tourner une nouvelle page. Et de dire au revoir au jeune avocat de la défense que j'étais. Une nouvelle histoire commence à présent. Avec la même incroyable distribution de personnages. Ah ! Ne croyez pas avoir déjà gagné vos galons. Monsieur Wright, peut-être voulez-vous revenir sur cette déclaration ? Euh... Oui, votre honneur. Oh oh. J'ai un mauvais pressentiment. Objection ! Énorme ! C'était... génial. C'est trop cool. C'était super cool. Ah. M.E. Hé, mon gars, M.Hunter. Près d'une bonne surprise. Oh, l'inspecteur t'active. Et puis, il a baissé la tête et il est tout de suite reparti. On aurait dit qu'il était gêné ou quoi ? Bizarre, non ? Patrick Balkany, c'est qu'il croit... Merci MaxiShop pour les 10 subs offerts à la communauté. Très généreux de ta part. Merci Kouli Kouli pour le sub. Rende au casse pour les 6 mois. Merci beaucoup. Il manque encore Merci MaxiShop. Hein, Nick ? Non, je l'ai pas revu dernièrement. Qui, moi ? Je m'achète un fromager. C'est une chouette nana, cette missy. On peut dire qu'elle me revient cher. Hein ? Oh, elle est à away en ce moment, ouais. Merci Mouro Patriarca pour les 5 mois de sub. Très généreux de ta part. Alors lui ? Alors lui ? Oh, putain. J'ai l'entendu dire qu'il y avait pas mal de boulot en ce moment. Vous savez, sans me vanter, je lui ai plus ou moins tout appris. Je suis sûr qu'il en est reconnaissant. Rire de droite. Merci Naïs Dur pour le sub. C'est beaucoup. Ah, merde. Attends, euh... Ah, merde. Attends. Oh, il faut que vous sachiez que je suis devenu gérant de l'hôtel Gatewayter il y a peu. Si vous passez par là, n'hésitez pas à vous arrêter. Ah, c'est vous. Phoenix Wright. Ah oui, c'était l'élève de Mia. C'est bien cela. Je me demande ce qu'il devient. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Oh, mais j'allais de jeunesse. La rosée du matin, vous voyez. C'est cinq subs, pas ça ? Oui, pour les cinq subs, j'ai dit ça pour toi, mon repatrice. Marca. Phoenix Wright, c'est un acteur. Bah, je n'y crois pas. Avec un prénom comme Phoenix, on ne peut pas devenir une star. Vous saviez qu'ils avaient enfin décidé... Oh, puis merde. Oh, puis putain. Mais je vais me faire foutre un petit jour quand même. On est ras-le-cul. Il y a d'autres jeunes en... Oui, il y en a deux autres. On va les faire, ne vous inquiétez pas. Je suis heureux d'annoncer que la princesse Rose... Je dois en grande partie... Je dois en grande partie à monsieur Wright. Désolé. Oh, et je ne dévoilerai pas mon visage aux téléspectateurs avant la fin de la série. Je ne voudrais pas gâcher les rêves de tous les gamins, vous savez. C'est trop triste. Il n'est pas si moche que ça, ce mec. Ah, il y a une affaire bonus. Ah bon ? Oh. Wright, non mais merde. Wright, c'est ça, ouais. Ah, tu sais, je me suis introduit dans le studio l'autre jour. Et je l'ai vu. Celle qui porte le costume de la princesse Rose. Ah, quel cajot. Ça a été un choc pour un jeune garçon comme moi. Ah, tu m'étonnes. L'affaire 5 est ultra longue. Ah putain, ah oui, d'accord. On va la faire. Ah, merci Farore pour les 26 mois. Robignot pour les 100 bits. Eh ben ouais, je me souviens de Wright, cet avocat. Hein, moi ? Je suis une formation pour devenir photographe du paranormal. Vous voyez cette photo prise de l'autre jour ? Eh ben, il y a un fantôme juste derrière. Je vous assure. Ça, c'est du talent. Oh bonne mère, je vais être célèbre. Ah, la petite photo de famille. Ah ben tiens, on voit Mia même sur le côté. Incroyable. Et Hunter souris. Capcom. Merci Bastak sauvage pour les 7 mois de sub. Merci beaucoup. Ah ! Oh merde. Attendez, je ne voulais pas lancer maintenant. Le cadrage raté, il n'y a pas de fantôme. Du coup, cette enquête-là, j'ai vu quelqu'un disait que ce n'était pas utile de la faire si je ne faisais pas le jeu 4. Mais il faudrait peut-être que je la fasse. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse cette enquête-là ou que je passe au jeu 2, en fait ? La enquête-là, c'est la meilleure. Ah ben, ok. Ah oui, d'accord. Je viens de me rendre compte que j'ai posé une question au chat. C'est terrible, là. Je ne peux pas le lire, en fait. Merci sidérant pour le Prime. Non, mais je vais la faire. Je vais la faire. Je vais la faire. Ah oui, au revoir, la VOD, bien sûr. Combien de temps dure la VOD ? 1h37. Oh putain, je suis désolé. Au revoir.